Voilà mes chers camarades, la vidéo a sauté à l'instant donc je la reprends, je ne sais même plus où j'en étais bon c'est pas grave, là je suis en train de rentrer chez moi donc mes chers camarades, c'est d'être venu tous en manif tous ceux qui sont venus aujourd'hui, même mes ennemis sont mes camarades tous ceux qui ne m'aiment pas sont mes camarades parce qu'ils sont venus aujourd'hui manifester honnêtement et ce qui s'est passé, c'est passé, il y a eu 3 manifs comme moi j'en ai parlé au départ, jusqu'à part il a fait beaucoup de monde une qui a été un peu plus élevée et une qui avait beaucoup de monde comme je l'avais dit, je savais que celle de Porte Delilah Porte Delilah République a amené beaucoup de monde mais après j'ai vu que des gens de chez Sylvain Baron ou de Place Larocque sont venus par la suite à la manifestation de République pour moi un rassemblement festif comme je l'avais appelé pour rigoler apéro, apéro, sandwich, gaz comme on pourrait dire, parce que c'était ça c'était, on allait emmener, si on a emmené un truc à manger on allait super gazer on le savait, on le savait comment ça allait terminer moi-même je ne me faisais plus d'idées et je ne ferais pas d'idées sur la semaine prochaine, samedi ça va encore gazer très fort et je ne me fais même pas d'idées à tout ça parce que les gens sont à bout de souffle, ils sont dans la misère voilà la vérité c'est qu'il y a une caste qui se goiffe qui se goiffe d'argent mais a une force incroyable qui se goiffe de beaucoup, 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 beaucoup d'argent et cette caste qui se goiffe de beaucoup d'argent elle ne donne même plus les miettes elle ne donne même plus les miettes ça veut dire qu'à l'heure actuelle ils arrivent même à couper le Pôle emploi elle donne le RSA et elle te trouve encore une solution pour t'enlever le RSA donc elle ne te donne même plus les miettes de pain cette bourgeoisie, elle ne te donne même plus les miettes de pain elle te prive de tout du travail en faisant le Covid-19, en tout bloquant en bloquant les intérims en bloquant les gens qui vont travailler saisonniers elle ne te donne même plus les miettes de pain et elle, elle fait les actions l'ultra capitaliste, les actions et elle me met dans sa poche elle tue les petites entreprises moi je ne suis pas anti-capitaliste pourquoi ? parce que dans le capital il y a plusieurs choses il y a le capital qu'est-ce que ça va être ? ça va être par exemple bah j'ai mis de l'argent de côté j'ai fait une plus-value à 2% c'est pas grand chose des fois c'est même zéro et des brouettes c'est livré A alors là c'est des miettes encore pire ce que des miettes j'ai fait une plus-value à 2% on va dire 2% j'ai acheté un petit logement en Corse tiens ça c'est moi ça j'ai acheté un petit logement en Corse petit crédit un petit crédit 270 balles par mois pour terminer parce que j'avais de l'argent de l'armée j'étais en OPEX donc j'avais de l'argent donc j'avais de l'argent donc on achète un petit logement en Corse pas trop cher on rachète à quelqu'un qu'on connait déjà donc on paye pas si cher que ça mais on le paye on l'achète on l'achète à un tout petit studio mais on l'achète quand même c'est déjà beaucoup on peut le louer on peut faire une plus-value pour l'instant je fais aucune plus-value je paye je paye mais bon j'ai un logement de fonction là où je suis à mon travail donc on va dire que je suis privilégié moi je vais vous dire j'ai des gros privilèges j'ai été un clochard j'ai été un dyslexique j'ai été un militaire pour essayer de m'en sortir je suis redevenu plus ou moins riche je n'avais pas de thunes pendant un temps je dépensais le pognon que j'avais de côté de l'armée et je faisais l'intérim donc vous savez bien que j'ai pas touché non plus 4 millions ou 10 millions vous savez bien si vous êtes honnête j'ai gagné même pas 100 000 euros je vais vous dire j'ai même pas gagné 100 000 euros avec l'armée parce qu'on dépense on boit vous connaissez les militaires ils aiment bien boire un petit coup moi aussi je suis honnête j'aime bien boire un petit coup on aime bien faire la fête aussi les militaires puis voilà on fait la fête on boit un petit coup on met de l'argent de côté et puis on aime bien voyager dès qu'on a un peu de pause je vais vous expliquer comment ça se passe on part en OPEX pendant quelques mois on nous envoie un stage de décompression à Chypre pour voir si on n'est pas fou si on n'a pas pété les plombs on n'a pas pété les plombs donc tout va bien on retourne au régiment on retourne au régiment voilà des fois on a un deux week-ends et encore on était surbouclés parce qu'il y a eu les attentats il y a eu tout ça donc on faisait de la garde dans les gares SNCF ou de la garde à droite à gauche partout en France on allait même aider des fois les pays étrangers les pays européens étrangers européens on allait aux Antilles on repartait on repartait tac 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 on faisait quelques manoeuvres en France je veux dire des manoeuvres simples on faisait des stages des stages en montagne parce que moi j'étais en montagne j'étais vers Grenoble on faisait des stages en montagne on faisait des stages en montagne on allait après tranquillement se balader à droite à gauche puis tac 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 hop on revenait on repartait et des fois on voyait très très peu notre famille pas grave on vivait bien je vais pas vous dire j'ai pas mal vécu les rations de l'armée on dit ouais elles sont pas bonnes mais c'est meilleur que de manger une soupe place de la république quand t'es clochard la vérité elle est là oui c'est dur toute armée est dure il n'y a pas que la légion tous les régiments sont difficiles les classes sont difficiles ils te mettent à bout de souffle les stages commando pour ceux qu'on en fait ils te mettent à bout de souffle ils t'épuisent comme ils peuvent pas t'épuiser jusqu'à que t'as mal au pied parce que les ronjos elles te font des cloques comme t'as jamais imaginé ta vie avoir mal au pied le dos t'as mal t'as mal partout mais derrière t'y vas parce que tu as une ambiance en fait c'est différent que le monde civil c'est à dire que t'as une ambiance une sorte de camarade pour ceux qui connaissent ça aussi des fois dans les stades ceux qui sont ultra dans les stades c'est une sorte de famille t'es en famille t'es comme en famille et bah quand t'es un peu paumé ou ou t'as besoin de ça des fois t'as pas trop d'amis pour certains ou t'es un peu paumé t'as besoin de ça t'as besoin de de cette camaraderie des fois tu le trouves dans certains boulots même je vais même vous dire des fois même les flics entre eux le trouvent parce que y'a beaucoup d'anciens militaires donc ils retrouvent ce truc de camaraderie où ils rigolent entre eux ils se font des petits repas ils se font des trucs des petites fêtes ils se font des petits machins et c'est comme ça tout est comme ça et des fois c'est pas pareil que la vie civile la vie civile c'est métro boulot dodo au travail ça va pas t'es fatigué parce que machin tu rentres chez toi tu te fais engueuler parce que les fois t'es en couple ça va pas ton enfant il fait des conneries à l'école donc ça va pas faut encore faire les cours de tes enfants si t'as pas tout compris bah tu as mal appris lui des fois il veut pas vraiment faire donc il te laisse dire des conneries t'as toute cette pression plus t'as les hussiers t'as les banques t'as les factures plus en ce moment t'as la pression avec le covid est-ce que tu vas pas prendre une amende que t'as du mal à manger de la viande à la fin du mois voilà elle est là tous les problèmes moi je les connais tous les problèmes je vais vous le dire tous les problèmes je les connais tous les problèmes je les connais puis là il suffit du pire t'as une voiture elle tombe en panne t'as pas l'argent de la payer là on tombe en plein hiver ton lit il chasse t'as Noël bah t'es baisé tu veux offrir des cadeaux à tes enfants t'arrives même pas t'arrives même pas faire autrement que de bouffer des pâtes et encore si t'en as et les dernières pâtes que t'as mangées c'est les restaurants du coeur ou le secours populaire ou le secours catholique qui te les ont donné bah voilà il faut dire ce qu'il en est la vérité c'est la misère c'est la misère c'est comme certains disent c'est la S la S ça veut dire la merde le guédin les embrouilles puis le fait que t'es pas bien t'es pas à manger bah t'es aigri du fait que t'es aigri t'es pas bien du fait que il y a une chose qui peut fonctionner pour certains ça va être la religion la religion des fois même si t'as pas trop d'argent bah tu es positif t'as du positif si tu tombes aussi c'est pas que que tu sois chrétien ou je sais pas quoi c'est là où tu tombes aussi si tu tombes sur tous les gens qui sont dans la merde dans le même endroit où tu vas bah tu vas être aigris parce qu'ils sont tous aigris mais si tu tombes sur un endroit où c'est socialement socialement mélangé et que le socialement mélangé soit dans la charité et bah là tu trouves ce qu'il faut tu trouves ce qu'il faut t'as pas trop d'argent certes l'autre il est riche certes l'autre il est moyennement riche certes l'autre il est prêtre ou il est je sais pas quoi certes bah là tu vas trouver quelque chose de bien et peu importe où tu vas là on s'en fout là on parle entre nous on parle en amitié je vous parle comme un ami et voilà par exemple il y a une chose aussi que je vous dis c'est peut-être des fois plus cher d'acheter français à Noël pour ceux qui achètent des cadeaux aux enfants là je regardais je peux vous montrer c'est un eshorus c'est un eshorus ça voilà je regardais la grande récré la grande récré je regardais le journal la grande récré il y a pas tant que ça des jouets français il y en a quelques-uns et quelques-uns avec cette crise boursière plus cette crise du covid plus le chômage dans ce pays il y a combien de chômeurs il y a combien de chômeurs allez je sais même plus il y en a tellement on va dire 2 millions 3 millions je suis sûr qu'il y a même plus que ça malheureusement il y a même plus parce que le pôle emploi il t'enlève il t'envoie des papiers tu t'es mal à ceci t'as mal donné tu te fais prélever parce que t'as été surpayé soit disant mais en fait t'es dans la misère donc t'as jamais été surpayé ça c'est pour te tenir les couilles t'as jamais été surpayé t'es dans la merde donc t'as le livre de la grande gk que t'as reçu tu peux même pas acheter un cadeau à ton enfant lui l'enfant il a regardé ça ah tiens j'ai ouvert au hasard ah j'ouvrais l'atelier chocolat 5 en 1 tu regardes 4 euros 29 euros 95 tu te dis putain j'arrive même pas à acheter des portes à 0,70 tu veux un cadeau à 29 euros toi tu te dis la prime de noël j'ai le canapé qui est mort la prime de noël elle va pas acheter le cadeau de noël elle va acheter le canapé qui est mort et puis elle va acheter un petit morceau de viande tu vois voilà la vérité elle est là parce que tu veux pas aller récupérer le canapé pour le canapé qui est dehors qui a l'air à peu près propre parce que t'as t'as peur d'avoir des pistes de lits ou d'avoir des blattes ou des cafards voilà la vérité et merde moi je suis pas dans la merde mais je connais parce que j'étais dans la merde avant maintenant ça va j'ai une bulle qui est bien je suis même je vais vous dire pour moi seul j'ai trop c'est pour ça que je donne à des assos et encore quand je donne à des assos on me dit vous pouvez défiscaliser bah je défiscalise donc je paye pas d'état et ça j'appelle à tout le monde tous ceux qui ont l'argent vous êtes pas d'accord avec Macron vous êtes pas d'accord avec l'oligarchie mais défiscalisez défiscalisez trouvez la sauce qui vous plaît défiscalisez c'est 70% vous donnez vous déstabilisez vous faites travailler une petite personne une heure par semaine chez vous pour du repas sage pour laver le sol même si vous êtes capable de le faire moi tout le monde est capable de tout faire vous la faites travailler vous créez un emploi vous défiscalisez à la fin de l'année l'année prochaine ça vous revient moins cher vous êtes gagnant vous avez un petit salaire faites le au moins vous faites travailler celui qu'a du mal à payer le jouet à 29,95 au lieu de mettre ou à 30 euros les 3 poupées 38 cm disney princesse et comme ça bah elle peut se l'acheter vous vous pouvez l'acheter et vous êtes deux pour pouvoir acheter disney princesse pour vos enfants voilà la vérité bon disney c'est pas français on va dire mécano mécano c'est français voilà je peux vous donner quelques quelques signes j'ai regardé un petit peu il y a mécano il y a euh attendez je vais vous dire sans tricher parce que là je vous ai dit une bêtise tout à l'heure mécano il y a c'est simba la marque simba c'est français la marque simba il y a bêtam b a m d a i b da b d a b d a allez bam 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 d a voilà ça c'est français qu'est-ce qu'il y a d'autre euh voilà putain mais faites vivre vos entreprises regardez là il y a snobie vous connaissez snobie c'est des petites voitures pour enfants tricycles les enfants qui pédalent là vous savez ils sont contents ils pédalent ils ont un petit chariot trois roues bon c'est pas donné non plus c'est 40 60 euros snobie il y a des petites voitures là pour les petits petits qui peuvent marcher snobie ben voilà c'est très bien c'est français il y a la marque euh je l'ai noté tout à l'heure d'appeler d'appeler c'est français ben voilà 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 ce que vous pouvez acheter à vos enfants n'achetez pas des trucs qui viennent de chine fait par des gamins qui ont encore moins de thine que vous là vous faites le jeu du capitalisme et du grand capital euh là la miaou miaou un ours bon il est cher celui-là l'ours français bon il a 49 il a 50 balles bon c'est cher voilà mais si vous faites travailler si machin si l'autre travaille si vous le faites vivre et ainsi de suite si on fait ce qu'on appelle la pyramide pas la pyramide franc-maçon bien sûr mais la pyramide la pyramide du peuple la pyramide non onigarchique la pyramide de l'argent la pyramide de l'entraide la pyramide je dirais pas du troc mais la pyramide voilà ben vous pouvez aider au moins une personne et si la personne peut vous aider en la faisant travailler parce que vous êtes touché un bon salaire vous est fiscalisé vous payez pas à l'état vous avez fait quelque chose de bien si vous avez donné à telle ou à telle association que vous pensez euh être bien vous avez aidé un vous faites une bonne action deux vous euh vous défiscalisez et ben eux vous leur donnez de la joie vous vous donnez de la joie pour l'année d'après et ainsi de suite là que la première année qui est difficile la deuxième année la troisième année la quatrième année ça passe comme une lettre à la poste là je vais vous dire il y a encore une lettre à la poste que vous pouvez faire quelque chose de très bien vous pouvez faire c'est pour ceux qui sont en pleine forme arrêtez de prendre de la drogue arrêtez d'être excessive dans tout et n'importe quoi donnez votre sang donnez vos plaquettes si mon père il avait pas eu du sang il serait mort eh oui il a eu un cancer du sang et quand les gens donnaient du sang comme moi ou comme d'autres vous vous avez aidé ben je vous en remercie merci à tous ceux qui ont donné du sang à EFS à des plaquettes tous ceux qui ont donné de la moelle épinière merci vous avez sauvé ma famille vous avez sauvé un être cher pour moi mon père ben merci vous êtes quelqu'un pour moi de très cher voilà voilà les choses qu'on peut faire voilà les choses pour aider le peuple le peuple c'est sortir en manif c'est défiscaliser en manifestation c'est faire travailler des gens chez toi en défiscalisant pas de la main à la main en passant par des petits groupes par exemple en passant par une boîte de ménage en passant par des chèques emploi service bon c'est un peu compliqué les chèques emploi service mais ça aide tout ce que vous ferez ça aide achetez par exemple la nourriture à Leclerc quand vous avez assez d'argent quand vous avez pas trop de thunes je comprends quelqu'un qui va à l'idole moi aussi j'y vais quelqu'un qui va à Leclerc acheter les choses au bas prix mais si vous avez un peu d'argent et que vous avez une vie à peu près correcte allez acheter votre fromage dans la fromagerie du coin donc si vous faites un peu de si vous changez de ville moi vous voyez je vais dans un autre centre-ville parce que là où je suis il n'y en a pas c'est malheureux mon centre-ville il est dépeuplé pour des grecs gras et des pizzas et tout un tas de conneries j'ai plus de fromager mais je vais dans la ville d'à côté je trouve un fromager je vais dans la ville d'à côté je trouve un vrai boucher je vais dans la ville d'à côté je trouve un fleuriste pourquoi je vais acheter tout ça à Leclerc dans un centre commercial qui est déjà blindé qui a des actions partout qui a de Leclerc partout dans le monde au moins partout en Europe j'en ai vu en Pologne moi à Varsovie de Leclerc j'ai vu un carrefour à Varsovie pourquoi je vais continuer à nourrir ces gens-là qui sont millionnaires ça ne m'intéresse pas je vais acheter mes joueurs à gratter ou mon loto ou mon pari en sport ou je ne sais pas quoi à Leclerc mon petit journal à Leclerc non je vais aller l'acheter dans les petits commerces du coin au lieu de vous abonner par exemple aux parisiens ou parce qu'on parle de parisiens mais à Fakir à l'humanité ou je ne sais pas à Rivarol quand on est jeune et qu'on arrive à marcher on va au petit tabac du coin on le pousse à à commander le journal qu'on veut puis on l'achète puis si lui il ne veut pas ben parce que soit disant ceci ou soit disant cela parce qu'il n'est pas d'accord avec vos idées politiques comme certains nous l'ont déjà dit ou il n'a pas envie d'acheter tel journal moi celui qui achète tous les journals est mon ami celui qui sépare je ne veux pas acheter celui-là parce qu'il est trois gauches à droite celui-là parce qu'il est trop capitaliste celui-là parce qu'il est trop juif celui-là parce qu'il est trop soci celui-là parce qu'il est trop sola celui-là parce que je n'aime pas les pêcheurs parce que je n'aime pas le mec qui fait de l'athlétisme je n'aime pas le mec qui est tatoué je préfère celui qui mange qui mange bio moi je ne vais pas chez lui lui acheter son journal je ne vais pas chez lui acheter des choses je vais chez lui celui qui est ouvert d'esprit qui va vendre de tout et je vais acheter chez lui ma revue et puis ça me permet d'en acheter plusieurs au lieu de m'abonner à un seul je vais lire plusieurs choses donc je vais être éclectique dans ce que je lis et je vais donner un peu d'argent à tous si par exemple telle journée c'est en train de crever même si je ne l'aime pas et bien je vais acheter pour le faire vivre pour pas qu'il coule après même s'il ne me plaît pas il ne me plaît pas je vais acheter un truc qui ne me plaît pas je l'ai lu ça ne me plaît pas je le donne à quelqu'un d'autre quelqu'un avec qui ça va plaire peut-être que je vais le donner à la personne qui lui va apprécier ce qu'il y a écrit voilà des choses bien sûr je n'ai pas acheté quelque chose qui va dire je boule tout le pays français les drapeaux français et puis qu'ils aient tous se fait reculer ces français non 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 moi je vais acheter celui qui va dire l'ouvrier français dans la merde je vais acheter celui qui va dire ça c'est des traditions faut pas tout casser je vais acheter celui qui va dire le pêcheur il a le droit de pêcher le fermier a le droit d'avoir des animaux et à faire de l'abattage comme il en a envie je vais acheter celui qui va dire je mange des légumes mais j'emmerde pas celui qui vend de la viande je suis vegan mais j'emmerde pas celui qui vend de la viande je suis carnivore et puis je suis pas contre celui qui mange que des légumes voilà c'est ça c'est cela qui m'intéresse c'est cela qui m'intéresse c'est les intelligents c'est l'intelligence parce que l'intelligence je ne dis pas que je suis intelligent on est tous bêtes et il y a toujours plus intelligent je ne suis pas le meilleur je suis qu'un simple un simple citoyen un simple citoyen vous voyez d'ailleurs j'ai mon goût musicaux à cdc il y en a comme le rap il y en a comme la musique classique moi j'écoute un peu de rock mais chacun fait comme il a envie moi j'écoute de tout mais j'aime bien certains groupes de musique un peu plus que d'autres ben voilà on a tous des goûts différents voilà voilà mais il ne faut pas exploiter l'autre pour exploiter l'autre il faut aider il y avait à l'époque je vous rappelle à écouter les anciens discours par exemple de Georges Marchais ou les anciens discours de Jean-Marie Le Pen ou les anciens discours de à être la guillée ou les anciens discours voilà ça c'est des gens c'est des gens pour moi qui avaient des discours ils savaient ce qu'ils disaient on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent mais au moins il y avait une chose qu'on peut dire ce qu'ils connaissaient le pays ils avaient tous été ouvriers bon il y en a un qui est devenu plus riche que les autres c'est Jean-Marie Le Pen bon on se demande comment il a été riche est-ce qu'il a arnaqué réellement cette personne âgée bon il y a eu plein de plein de vidéos plein d'histoires c'est son problème c'est pas le mien moi c'est vrai il m'en a pas donné de l'argent j'aurais bien aimé qu'ils me donnent un petit bifeton j'aurais bien aimé un petit billet mais ça n'a pas été le cas mais on peut dire qu'au moins ces gens là avaient tous été ouvriers avaient tous travaillé et connaissaient tous le monde du travail et tous ces gens qui connaissaient le monde du travail ben au moins quand ils parlaient qu'on était d'accord ou pas d'accord avec eux il paraît être quelque chose de vrai ils parlaient et ils disaient ouvrier, ouvrière pour être léguier je pourrais même vous le faire ouvrier, ouvrière et il est temps que tous les patrons soient de notre côté voilà bon pour la petite blague ça c'était dans les guignols j'aimais bien les imiter quand j'étais plus jeune il y avait Robert Rue Robert Rue bon il a tourné sa pupille à l'heure actuelle il parlait qu'il a fait un sale coup aux communistes mais c'est un vrai ouvrier c'était un ouvrier on est d'accord ou pas avec lui moi je m'en fous mais au moins c'est un vrai ouvrier moi c'est cela qui m'intéresse voilà bon les chers camarades à vous de de résister de pas m'en vouloir s'il y a des choses qui vous blessent dans mes vidéos et de me le dire si quelque chose ne vous plaît pas il n'y a pas de problème je suis prêt à parler avec vous j'espère que vous n'allez pas me critiquer ni me taper dessus j'espère qu'on n'en est quand même pas arrivé là et puis mes chers camarades merci pour tout ce qu'on a fait j'ai fait deux belles vidéos assez longues belles je ne sais pas mais au moins longues ça c'est sûr parce que là je vois 22 minutes c'est beaucoup et je vous dis à plus tard mes chers camarades et puis force et honneur à vous force et honneur merci merci